Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo sur tout mon parcours scolaire. Donc je vais parler vraiment du tout début jusqu'à mes études en esthétique, etc. Mon alternance, tout ça, tout ça. Je vais vraiment un petit peu vous faire le parcours dans l'ordre chronologique, comment ça s'est passé, etc. Je vais essayer d'être quand même concise parce que c'est un peu long. Avant de commencer avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu vous intéresse, à m'écrire du coup un petit commentaire en me disant vous également votre parcours, etc. Si vous avez envie que je rentre plus en détail dans le parcours côté esthétique. Vous pouvez également me suivre sur YouTube si ce n'est pas encore fait, si vous êtes toujours sous une de mes vidéos, si ce n'est pas la première fois qu'on se voit, si vous aimez mes contenus et que vous avez envie de ne pas manquer les prochains contenus, vous avez le bouton s'abonner qui est juste en bas de l'écran, vous avez juste à cliquer dessus. Et du coup, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, je vais commencer vraiment du départ-départ. En fait, ça va vous permettre de comprendre un peu le cheminement qui s'est fait dans ma tête. Quand vous êtes en troisième, on vous demande de faire vos voeux pour l'année suivante. Il s'avère que moi, je savais déjà un petit peu ce que je voulais faire, pas du tout l'esthétique. Moi, je voulais aller plutôt dans l'art, en fait, dans le domaine artistique parce que c'est quelque chose qui me plaît. Sauf que quand j'étais en troisième, il n'y avait pas trop d'ordinateurs mis à disposition. Il n'y avait pas trop d'aide vraiment pour les élèves. Je trouve que c'est soit vous êtes plutôt bon à l'école, donc vous allez en général, en seconde générale. Soit vous êtes moyen à l'école, vous allez dans une filière professionnelle. Mais voilà, en fait, on ne vous expliquait pas trop ce qu'il était possible de faire. Mes parents ne s'y connaissaient pas vraiment là-dedans parce qu'ils n'ont pas forcément eu un parcours scolaire immense. Et du coup, ce qui fait qu'eux, ils ne pouvaient pas trop m'aider non plus de ce côté-là. Donc, je me suis dit, bon, je suis un petit peu perdue. Et puis, quand on est en troisième, on est jeune, donc on ne sait pas trop. On a du mal à s'y prendre en avance, etc. Donc, moi, je suis allée voir ma prof d'art plastique en lui disant que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, l'art. Et elle me disait, ben voilà, il existe une filière, une seconde spéciale à rappliquer. Moi, j'étais sur Strasbourg, donc Strasbourg alentour. Je vous donnerai quand même le nom des écoles parce que s'il y a des personnes qui me suivent sur Strasbourg, elles pourront peut-être aussi avoir mon avis sur les différents établissements où j'ai pu être. Et du coup, elle m'expliquait, voilà, il y a une filière à rappliquer au lycée Le Corbusier. C'est vraiment ce que je veux. Il n'y avait pas trop d'autres options à ce que j'avais cru comprendre. Sauf que quand j'ai voulu me décider à faire cette demande-là, on m'a dit, ah ben, c'est un petit peu tard parce que du coup, il fallait faire monter tout un dossier. Les inscriptions pour ce type de filière, c'était terminé. Enfin, voilà, on m'a fait comprendre que ce n'était pas possible. Donc, on m'a dit, mais voilà, vous avez des très bons résultats. Allez en seconde générale. Ok, j'aimerais bien aller en seconde générale. Par contre, le lycée de secteur dont je dépendais, en fait, il n'y avait pas forcément de choses qui se rapportaient à l'art. Donc, moi, je me suis dit, j'avais toujours envie de continuer à faire de l'art. Donc, j'ai dû aller jusqu'au Jean-Monet. Donc, c'est un lycée qui était assez loin. Je crois que je mettais quasiment une heure de trajet le matin. Je suis allée dans ce lycée-là pour faire une seconde générale parce qu'il y avait des options arts plastiques. Et vous aviez aussi l'option des langues étrangères. Il y avait de l'italien qui était proposé. Et comme je suis d'origine italienne, j'avais envie un petit peu d'apprendre l'italien. Arrivée dans ce lycée, première année. Donc, on est en seconde générale. Ça n'a rien à voir avec le collège. Et quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas forcément, c'est-à-dire la seconde générale. Donc, continuer avec des matières générales, du français, de l'histoire, enfin voilà, des trucs comme ça. Et que ce n'est pas spécialisé dans quelque chose que je n'ai jamais, en fait. Ben, c'était un petit peu compliqué. Donc, voilà. Mes notes, elles ont totalement chuté. Trouver à une moyenne environ de 10. Donc, c'est bien, c'est la moyenne. Mais voilà, ce n'est pas représentatif de mes compétences. Parce que moi, quand je n'aime pas, j'ai du mal à m'émettre. Je suis restée un an là-bas. Après, on vous demande de vous orienter. Moi, je n'étais pas sous la nouvelle réforme qu'il y a récemment eu. Que je ne comprends d'ailleurs pas du tout. Avec, il n'y a plus de bac S, de bac L, etc. Enfin, moi, j'étais sous ce régime-là. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se passe à l'heure actuelle. Mais moi, on me disait, voilà, il faut choisir. Et moi, la L, la S, la STMG, ce genre de choses, c'était des trucs qui ne me plaisaient pas, en fait. Clairement, mais vraiment pas du tout. Moi, j'étais encore sur mon idée de la répliquer. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir pour mettre en place le dossier, etc. Et en fait, du coup, j'ai fait toute cette demande-là. Donc, de mon dossier, etc. Pour faire partie de cette filière-là, art appliqué. Parce que l'art appliqué, en fait, vous aviez la seconde art appliqué. Vous aviez la première et la terminale. Du coup, c'était tout un parcours déjà directement focalisé sur l'art. Donc, moi, je me suis dit, bon, je vais essayer d'attraper au passage. Donc, de passer en première en art appliqué. J'ai écrit une lettre de motivation, que j'ai pris du temps à écrire. Motivation, je leur ai dit, je serais même prête à redoubler, en fait, ma seconde pour pouvoir intégrer la filière art appliqué. Ça n'est pas passé. Il faut savoir aussi que c'était une année, j'avais des soucis de santé. Pas dramatique, dramatique. Mais j'avais une scoliose. Donc, petite parenthèse, c'est la colonne vertébrale qui, au lieu d'être droite, là, était complètement tordue. Donc, ça faisait vraiment un S. Et j'ai porté un corset médical pendant toute mon année de collège. J'ai porté un corset médical. Et en fait, arrivé au lycée, je ne le portais plus. Et j'attendais, en fait, pour faire une opération, une assez lourde opération, qui avait lieu entre, du coup, ce passage de seconde à la première. Donc, c'était quand même une opération assez lourde. Si ça peut éventuellement vous intéresser, que je vous parle de cette expérience-là, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous en parler. Parce que je sais que ça peut... Qu'il y en a peut-être qui sont touchés par ça et qui doivent se faire opérer ou qui portent un corset médical ou ce genre de choses. Je sais que ce n'était pas évident. Enfin, pour moi, c'est une période de ma courte vie pour l'instant qui n'était pas joyeuse du tout. Mais voilà, il y a du positif dans tout. Donc, parenthèse terminée, comme je vous disais, j'avais cette opération, du coup, là. Donc, j'ai fait cette demande pour la rappliquer. J'allais me faire opérer. Donc, c'était un petit peu... Tout était un peu mélangé. J'allais avoir des réponses et des choses un petit peu... qui s'entremêlent avec cette opération. C'était très compliqué. Quelques temps avant de rentrer pour faire mon opération, je reçois cette réponse qui m'explique que clairement, non, ils ne me prennent pas pour la rappliquer dans le sens où mes résultats scolaires étaient trop bas. Mais vous ne pouvez pas juger quelqu'un par sa moyenne qu'il a eue avant dans une filière qu'il n'a pas appréciée ou dans une filière qui n'était pas spécialisée dans ce qu'il aimait. Clairement, moi, ça a été mon cas. On m'a jugée sur mes notes, sur une filière qui ne m'a pas du tout plu. Je sais que c'était des classes assez limitées. Mais voilà, je veux dire, vous ne pouvez pas juger les gens sur ça. Surtout sur ce domaine-là, on vous juge sur des notes pour aller dans une filière qui est destinée à visée artistique. Ça m'étonnerait que tous les artistes sur cette terre sont des génies en français, en maths, en histoire. Enfin, voilà, on ne peut pas être bon partout. Et vous ne pouvez pas juger quelqu'un à travers un papier, à travers des notes. Voilà, enfin, moi, je trouve ça horrible. Ça descend moralement les gens constamment. Et moi, c'est des trucs que je ne supporte pas, en fait. Donc, voilà. Moi, j'étais là, un petit peu mitigée. Qu'est-ce que je vais faire ? Et en fait, cette école-là, donc le Corbusier, me propose d'intégrer une autre de leurs filières qui pourrait peut-être me convenir. C'est-à-dire la filière STI 2D, architecture et construction. Donc, c'est une filière technologique. Et en fait, on m'a dit ça. Et on m'a dit, par contre, il faut se décider très rapidement parce qu'il reste une place ou deux, je ne sais plus ce qui restait. Comme j'allais me faire opérer et que je n'avais rien sinon, j'ai dit, bon, je vais accepter parce que je n'ai pas le choix. Dans toute la dénomination de cette filière, il y a quand même option architecture et construction. Donc, je me suis dit, bon, architecture, architecte d'intérieur, tout ça, dessin. Moi, je voyais déjà les dessins, les choses comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas, en fait ? Donc, j'ai accepté. Prise par le temps et de cours, j'ai accepté cette filière. Donc, je me rends dans ce lycée. Moi, en fait, j'ai toujours fait... Je suis toujours partie d'une école pour aller dans une autre. Je n'ai jamais suivi mes copines. J'ai toujours été seule. Je suis très petite de taille. Donc, ça, ça n'a jamais changé. Et du coup, pour vous dire qu'en fait, clairement, quand tu es petit et que tu es dans une école immense, dans des lycées, ce genre de choses, et que tu arrives, que tu ne connais personne, ça me fait quand même un petit peu peur. Et en fait, je me rends compte que c'est des choses, je ne sais pas si j'aurais pu les refaire à l'heure actuelle. J'arrive dans ce lycée. On m'explique directement que ça va être une filière. Enfin, moi, j'étais déjà enclenchée dans cette filière, du coup. Donc, et en fait, je me rends compte au fur et à mesure du temps, mais qu'en fait, ce n'était pas du tout ce que j'imaginais, mais vraiment pas. Une filière technologique, c'est science, technologie, de l'industrie et du développement durable, option, architecture et construction. J'espère que je me souviens bien de ma filière, du coup, technologique. Mais en gros, tout ça pour vous dire que c'était plus pour être, pour faire par la suite des UT, IUT, enfin, des trucs d'ingénieurs, ce genre de choses. Je... Ce n'est pas du tout ma branche, en fait. Mais comme je ne m'étais pas renseignée, qu'il fallait que je dise oui, enfin, sinon, je n'avais rien d'autre, je me suis dit, allez, let's go, c'est parti, quoi. Alors, clairement, ces deux années en filière technologique ont été les pires. Déjà, d'une, parce que la filière ne me plaisait absolument pas. De deux, parce que dans ma classe, il y avait des personnes... Je... Je n'y arrivais pas et il y a des personnes avec qui ça ne passait pas du tout. Et de trois, parce que le lycée est un lycée cata et les profs, ce n'était pas ça, quoi. Donc, voilà. En fait, j'ai commencé cette filière je n'irais pas que ce n'est pas intéressant parce que je pense que ça l'est, mais il faut aimer, ce genre de choses. Et deux années, on vous fait manger, en fait, de ça. C'est bof. J'avais un peu de mal à suivre. Je n'étais pas du tout dans mon élément. Première année, donc la première, en fait, clairement. J'étais là-bas, mais ça ne me plaisait pas du tout. En plus, le lycée, c'est un lycée, en fait, des métiers du bâtiment. Donc, ça va être un lycée où il y a tous les bacs pro, les apprentissages, tout ça, mais dans tout ce qui était bâtiment. Donc, plomberie, peinture, etc. Enfin, tout ça, tout le domaine bâtiment. Et clairement, c'était assez mal fréquenté. Voilà. Moi, je me faisais insulter régulièrement parce que je pense qu'ils ne voyaient pas... Enfin, c'est un lycée beaucoup masculin, en fait. Je me faisais beaucoup insulter. Et je me faisais beaucoup dévisager, beaucoup interpellée. Je me faisais constamment, entre guillemets, je me faisais beaucoup harcelée, quoi, par les mecs là-bas. Ce qui fait que, franchement, ça a été des années très compliquées pour moi. Et je me suis dit, non mais casse... Non mais casse, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça, en fait. Et puis, même les débouchés pour ce métier-là, il fallait faire des demandes encore pour rentrer dans des écoles. C'était très compliqué de rentrer dans ces écoles-là. Enfin, moi, je sais qu'il y avait des gens dans ma classe qui voulaient rentrer dans ces écoles-là, qui ont joué toute leur vie, clairement, sur les deux années qu'on a passées, pour se donner à fond et tout. Enfin, c'était un truc de malade. Même les cours, en fait, d'architecture et construction étaient très compliqués. C'était des cours sur ordinateur, cette fois, dans des open space assez grands. Et en fait, c'était beaucoup de modélisation 3D, beaucoup de calculs, d'échanges thermiques, ce genre de choses. Des trucs que moi, en fait, c'est compliqué. Enfin, c'était trop compliqué pour moi, clairement. J'ai pas réussi. Du coup, je me suis dit, bon, ça va pas du tout casse. C'est vraiment pas ce que tu voulais faire. C'est vraiment pas un truc qui te plaît. Bon, bah, faut vraiment qu'on m'aide parce que là, vraiment, je sais pas quoi faire. Après le bac, qu'est-ce que je fais, etc. Je suis allée voir cette conseillère. Alors, je veux pas les mettre tous dans le même panier parce que moi, j'étais confrontée à cette conseillère-là. Mais clairement, je pense qu'il y a un problème et qu'ils sont pas très, très bien formés pour expliquer les choses aux élèves. Ça a été un moment horrible. Et vraiment horrible. Elle m'a descendue. J'ai essayé de lui expliquer, ben voilà, moi, ce que j'aimais, ce que j'avais envie de faire dans les domaines dans lesquels j'avais envie de continuer à avancer. Elle me regarde mes notes et elle me dit, oui, mais bon, avec ces notes-là, en fait, tu peux pas. Enfin, l'art, c'est très compliqué. La seule option, c'est d'aller dans des écoles par la suite, donc après le bac d'art, mais des écoles payantes parce que c'est que là, en fait, que tu vas être acceptée. Et même avec ce genre de parcours scolaire, avec ce genre de notes, en fait, on vous dit toujours les notes, les notes, les notes, les notes. En fait, au bout d'un moment, je suis pas une note. Je suis une personne. Je lui aime parler des écoles privées à, je sais pas moi, 10, 15 000 euros, des trucs de fou. Je veux dire, c'est énorme comme budget. Je suis ressortie là-bas, j'avais le moral. Enfin, je me suis dit, non, mais c'est une blague, en fait. J'étais, mais à plat. Je me suis reboostée et j'ai dit, parce que j'ai un caractère assez fort et je me suis dit, non, mais casse. Là, maintenant, tu fais tes recherches. Tu sais quoi ? Tu les envoies tous bouler. T'as besoin de personne. Fais tes recherches par toi-même. Démerde-toi, en fait. Clairement, je me suis mise à me débrouiller toute seule. Mais en fait, j'ai fait mes propres recherches sur la suite de mon parcours. Je me suis dit, je vais terminer mon bac. Je vais tout faire pour l'avoir, pour au moins avoir un bac. C'était mon idée. Mais après ça, on va faire d'autres trucs. Et qu'est-ce qui pourrait me plaire vraiment ? Et là, je me suis dit, je me suis posée, j'ai dit, casse, qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui te fait envie ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Mise à part l'art. Et là, ça fait une lumière. Je me suis dit, mais en fait, moi, j'aime trop l'esthétique. Parce que, clairement, pour moi, l'esthétique, c'est une forme d'art. De base, j'aimais beaucoup et j'aime toujours le maquillage. Par la suite, dans mon métier, c'est pas ce que j'aime le plus faire. Et en fait, voilà, moi, c'était maquillage, prendre soin des gens dans le domaine de la beauté. Tout ce qui était cosmétique, ça m'intéressait beaucoup. Enfin, voilà, pour moi, c'était un domaine qui pouvait vraiment me plaire. J'ai cherché les écoles sur Strasbourg d'esthétique. Il y en a quelques-unes, il y en a pas mal. Après, c'est toutes des écoles privées. La seule école publique, c'est au lycée Jean Rostand. Vous avez donc toute la filière esthétique qui est publique. J'ai cherché les journées d'ouverture, vous savez, les portes ouvertes, ce genre de choses, pour aller voir un petit peu. Et en fait, je suis allée tout d'abord chez Jean Rostand pour aller voir concrètement comment ça se passait pour intégrer la filière esthétique puisque c'était en public. Et là, pareil, je suis tombée sur quelqu'un de pas super sympa, une prof de là-bas. Je l'ai interpellée en lui disant « Oui, bonjour, je lui explique mon parcours » et je lui dis « J'aimerais me réorienter dans l'esthétique et vous, vous êtes un lycée du coup public, comment ça se passe ? » Et elle me dit « Mais vous avez fait quoi comme parcours avant ? » « Quel type d'études ? » Alors je lui dis « Voilà, j'étais en bac technologique, STI de d'architecture et construction, voilà tout ça. » Et elle me dit « Ah non, mais en fait, je vous explique, nous, on prend en priorité les élèves de Jean Rostand directement et on prend les élèves externes mais ceux qui viennent d'une filière S scientifique et moi, comme j'étais dans un bac technologique, c'était pas vraiment une filière scientifique. » Elle m'a dit « Non, mais en fait, voilà, pour être honnête, ça ne veut pas valoir forcément le coup que vous postulez chez nous. » En fait, à quel moment vous descendez les gens comme ça moralement ? Mais à quel moment ? À quel moment ? Heureusement que moi, je suis un peu, sur ce point de vue-là, je suis assez battante et sur ce coup-là, je me suis dit « Mais en fait, tu ne te laisses pas défoncer quoi. » Mais une personne qui psychologiquement est un peu plus sensible, « Mais en fait, vous jouez à quoi ? » Donc, ouais, je me suis dit « Ok, en fait, mais clairement, je n'ai même pas envie d'étudier là-dedans. Je n'ai même pas envie d'étudier là-bas, clairement, pas du tout. » Du coup, je suis allée voir mes parents, je me suis dit « Voilà, moi, j'aimerais faire un CAP esthétique. » Mes parents, super sympas, qui me disent « Ben, écoute, tu fais ce que tu veux, tu as toujours fait ce que tu voulais. Dans les études, tu fais ce que tu as envie. Si c'est ce que tu veux, mais vraiment, il faut que ce soit ce que tu veux. Nous, on te soutient. On est là, on est derrière toi. » Par contre, c'est que des écoles privées et écoles privées, c'est payant quoi. Donc, mes parents, ils m'ont dit « Non, mais on te suit. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, on te suit, on va voir ce que ça peut représenter, on va se renseigner. » J'ai appelé toutes les écoles privées et je suis allée faire la visite de quasiment toutes les écoles privées de Strasbourg en esthétique. Et j'ai fait Pigier, j'ai fait l'école le PCM, j'ai fait Élisée Marbeuf, enfin bref, il y avait plein de trucs là, plein d'écoles. Et je les ai à chaque fois appelées, j'ai à chaque fois pris rendez-vous avec eux pour faire un petit débrief et tout ça. Et franchement, dans les privés, comme c'est privé et que vous allez payer, ils sont plus sympas. Je préparais des questions au préalable, des questions que je me posais sur la filière, tout ça, les prix, les coûts, comment ça allait se passer, les matières que j'allais avoir et tout ça et tout ça. Et en fait, quand j'étais à chaque fois en face du directeur ou de la directrice, je posais ces questions-là et en fait, je faisais un peu au feeling. Et ce qui fait que j'en ai vitrayé plusieurs et la seule qui en est ressortie, c'est l'école européenne de beauté. Donc là, c'est l'école où moi j'ai été. C'était assez loin de là où j'habitais. Encore une fois, je vous mettais bien une heure de trajet. Bien une heure. J'expliquais qu'eux, du coup, ils faisaient un CAP esthétique en accéléré. Elle m'explique que je viens d'une autre filière. Au moment où j'allais intégrer leur école, j'étais dans ma 18e année donc que c'était un changement d'orientation et que du coup, à ce moment-là, je pouvais faire ce CAP non pas sur deux ans mais sur un an en accéléré pour que ça aille plus vite et que je puisse plus s'enchaîner plus rapidement. Du coup, je trouvais ça super bien. Donc pour en revenir à mon bac, j'avais décidé de partir sur cette école-là, donc l'école européenne de beauté, d'aller dans la filière esthétique donc d'un CAP, etc. Et je termine quand même mon année, mes années de bac technologique. Je me suis dit, comme dit, j'aimerais avoir au moins un bac parce que du coup, le fait d'avoir un bac, ça vous ouvre quand même pas mal de portes si vous avez besoin de vous réorienter à un moment ou un autre dans votre vie. c'est plus valorisé qu'un CAP ou ce genre de choses. Enfin, tout dépend, c'est assez relatif. Donc je me suis dit, il vaut mieux avoir le plus de diplômes à ton actif. Au moins, après, tu pourras te permettre d'avoir plus de liberté, plus de choix, en fait, plus d'options. Donc je passe ce bac-là, j'étais hyper stressée et tout. Je mets un petit peu tout en œuvre pour faire au mieux possible. Je me souviens que quand j'ai eu les résultats de ce bac, en fait, je le voulais et je pense que c'était les deux années que j'avais passées dans cette école qui était très pesante et c'était vraiment, enfin, je voyais le bout du tunnel et quand je vois sur cette feuille mon nom et que je l'ai eu, j'ai fondu en larmes. J'ai appelé ma mère, je dis, maman, j'ai mon bac et j'étais tellement contente parce que du coup, j'ai prouvé en fait à tout le monde, à mes profs qui ne croyaient pas forcément en moi, aux personnes de ma classe qui clairement, je le sais, me prenaient pour une teubée mais en fait, j'ai prouvé à tout le monde que moi aussi, je peux l'avoir et du coup, je sais que je l'ai eu assez juste, je l'ai eu à 10, quelque chose mais je l'ai eu et c'est le but. Donc voilà, j'étais trop contente. Et du coup, on va directement en esthétique. Donc, je commence mon année de CAP esthétique sur un an, en accéléré au lieu de deux ans. Il faut savoir que c'est une année assez dense, c'est une année qu'on ne peut pas faire en alternance donc du coup, j'ai dû payer mon école. Vous avez donc l'école à payer mais vous avez également tout ce qui est matériel parce qu'ils vous donnent en fait, ils vous fournissent un peu de matos au départ, c'est prévu dans votre formule mais il y a encore énormément de choses à acheter. Je crois que j'ai dû débourser énormément, j'ai dû débourser peut-être 500 euros, 1000 euros pour toute mon année de matériel annexe et donc toute cette année-là c'est que des cours. J'avais cours du lundi au jeudi et le vendredi et le samedi c'était réservé pour faire en fait les stages qui étaient demandés parce qu'il y avait énormément de stages à faire. Les cours, tout ça, c'était trop bien. On vous apprend énormément de choses, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de choses pratiques, on vous fait faire des soins, on faisait les soins du visage, on faisait les épilations, on faisait les teintures, ce genre de choses, beauté des mains, beauté des pieds, on faisait énormément de choses et on travaillait les unes sur les autres. Donc il faut savoir que moi ma peau avait pris un gros coup parce que c'était beaucoup beaucoup de soins et beaucoup de produits, ils travaillaient avec des marques qui n'étaient pas ouf, il faut dire la vérité. Et du coup, ce qui fait que ma peau elle avait pris quand même un bon coup quoi, j'avais des imperfections, j'avais beaucoup de choses. Mais voilà, c'était quand même trop bien parce qu'on apprenait énormément de choses. J'avais une prof qui est incroyable, qui connaissait tout en esthétique. Vraiment, elle était incollable. Elle était assez droite et assez dure mais juste en fait et du coup, c'était parfait. En fait, j'ai rencontré des profs qui étaient incroyables et comme vous êtes dans une école privée, que vous êtes, moi j'étais dans une classe où j'étais la plus jeune parce que c'était que des personnes qui seraient orientées professionnellement, les profs, ils vous prennent vraiment comme des adultes et ils ne vous parlent plus du tout comme si vous étiez des enfants. Donc vous êtes des adultes, vous allez apprendre à travailler pour apprendre un métier en fait. et ça, j'ai trouvé ça génial. Franchement, c'était incroyable. Cette année-là, c'est assez vite pour moi. J'ai eu des super bonnes notes, des super bons résultats avec des bonnes remarques. tout était génial. Pour trouver les stages, c'était un petit peu à la fois compliqué et pas compliqué parce que quand vous êtes en stage, forcément, c'est des choses où vous n'êtes pas rémunérées. Vous allez donner de votre personne. Là, c'est un stage plus poussé que le stage de troisième parce que là vraiment, on va essayer de vous donner des petites missions, ce genre de choses. donc c'était pas simple mais pas compliqué non plus. Vous donniez un petit peu de votre personne, vous trouviez assez facilement. Et puis moi, je me souviens que mon école mettait des petites annonces d'entreprises qui demandaient à avoir des stagiaires, ce genre de choses. Donc, j'ai fait plusieurs stages, notamment des stages dans des petits instituts classiques d'onglerie. J'ai fait des stages, j'ai fait un stage chez Yves Rocher. un stage par contre qui m'a pas du tout plu parce que c'est pas du tout en accord avec ce que moi j'aimais. Yves Rocher, c'est pas trop... C'est pas trop ma façon de travailler à moi en esthétique. C'est un peu à la chaîne, c'est des franchises, c'est des choses qui sont pas... Enfin voilà, c'était pas vraiment ce que j'avais envie. J'ai travaillé chez Sephora. J'ai eu un bon souvenir du travail chez Sephora. C'était super. Je m'occupais d'un corner beauté. En fait, je travaillais pour une marque dans un Sephora. Je travaillais pour la marque By Terry en stage et j'ai adoré. C'était vraiment trop bien parce que je m'occupais vraiment que de mon corner By Terry. C'était vraiment super. J'étais en stage dans l'institut dans lequel j'ai fait mon alternance par la suite. Je vais pas dire le nom de l'institut mais voilà, j'ai travaillé dans cet institut-là, dans cet institut-là. Ça me plaisait, c'était un institut traditionnel donc il y avait de l'épilation, ce genre de choses mais c'était pas une franchise. C'était un institut indépendant. Donc voilà, j'ai fait tout ça puis je passe mon année de CAP. Je passe du coup mon CAP que j'obtiens avec une super bonne note, etc. C'est pas un CAP qui est compliqué. Enfin, c'est assez dur. Il faut quand même se signer, il faut quand même être motivé pour ce CAP parce que c'est beaucoup. Il y a de la biologie, il y a de la physique chimie, il y a toute la partie cosmétologie avec un petit peu tout ce qui est composition de produits, comment est formuler un produit, ce genre de choses. C'est des choses qui sont hyper intéressantes mais qui sont assez techniques et c'est pas forcément le plus évident pour tout le monde. Donc il faut quand même s'accrocher, il faut s'intéresser, il faut apprendre ses cours régulièrement mais c'est largement faisable un CAP esthétique. Franchement, c'est largement faisable. Ensuite, j'ai pas voulu m'arrêter là parce que je me suis dit bon, un CAP sur un an, voilà, j'étais jeune, je venais d'avoir 18 ans donc voilà. Je me suis dit ben franchement, je continue. Donc après le CAP, ce qu'il était possible de faire dans mon école, c'était le brevet professionnel pour vraiment approfondir les connaissances en esthétique. C'était faisable en alternance donc c'est ça qui m'a plu, ça me permettait de ne pas continuer à payer l'école. C'est le patron en fait qui allait payer l'école. Donc pour moi, c'était vraiment super et j'ai dit bah vas-y, go, on le fait. Donc brevet professionnel, j'ai demandé, c'était un peu compliqué de trouver un patron mais comme dit, je suis allée dans un endroit où j'avais déjà effectué un stage, il cherchait une personne en alternance. Donc ça me convenait parfaitement, je suis allée là-bas. J'ai commencé donc cette alternance-là mélangée avec l'école donc travailler plus école, c'est pas évident. J'étais lundi, mardi de toutes les semaines à l'école et le reste de la semaine j'étais en institut. Donc je faisais quand même du lundi au samedi 100 jours de repos. Les horaires que j'avais à l'institut, je commençais en fait plus tard, je commençais pas le matin, je commençais vers midi, 11h, midi et je terminais tous les soirs à 19h ou à 20h. Donc j'avais aucune après-midi, aucun temps libre. Donc c'était, c'était génial. C'était au centre-ville de Strasbourg. C'était bien parce que, enfin d'un côté c'était bien parce que ça m'a appris à travailler, ça m'a appris à épiler de façon assez rapide, ça m'a appris le relationnel avec les clientes, ça m'a appris à m'occuper de quelqu'un, à être aimable, à être souriante, à être à l'écoute. j'ai fait pas mal de soins visage, pas mal de soins corps, il y en avait beaucoup, très fatigants les soins corps. Mais c'était cool, enfin voilà, c'était pas mal. Par contre, ça se passait pas super bien en fait avec ma responsable dans cet institut-là parce que, voilà, c'était beaucoup, elle parlait tout le temps d'argent, tout le temps de rentabilité. Alors je sais, quand on a une entreprise, il faut en parler. Mais quand on vous dit, bah voilà, il faut vendre, il faut ci, il faut ça, mais que derrière, vous avez pas de reconnaissance, au bout d'un moment, c'est limite quoi. Et surtout que moi, j'étais payée, enfin trois fois rien pour être là-bas. J'étais payée au tout début, quand j'ai commencé, je gagnais 750 euros. C'était abusé quoi. Après, ça a évolué, ça a augmenté. À la fin, je gagnais 900, quelque chose, pas tout à fait 1000 euros. Ça me plaisait pas en fait d'être sous cette personne-là. Ça me plaisait pas, sauf que quand t'es en alternance, t'as pas le choix parfois parce que c'est difficile de trouver une alternance, c'est difficile de voir quelqu'un qui va te prendre, payer l'école, etc. C'est pas évident. J'ai fait ces deux années-là en alternance chez eux et j'ai pas du tout kiffé. Enfin, ça se passait pas super bien. Il y a eu plein d'autres choses, plein d'autres anecdotes que je vais pas forcément étaler, mais voilà, ça se passait pas super bien et je voulais pas rester là-bas. Sauf que quand j'ai terminé mon brevet professionnel, donc j'ai passé mes examens, je l'ai eu, tout s'est bien passé. L'école, les notes, ça allait, c'était assez constant, on approfondissait un petit peu plus, on faisait beaucoup de soins corps, beaucoup de choses comme ça, donc c'était cool. Franchement, c'était vraiment bien. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'avais plus envie de travailler en fait chez eux parce que je voulais continuer mes études parce que voilà, ils avaient ouvert dans mon établissement une filière BTS esthétique, donc je me suis dit waouh, BTS esthétique, en plus moi j'avais déjà mon bac, j'avais le CAP, enfin j'avais tout ce qui était combiné pour pouvoir passer en BTS, donc j'étais trop contente et j'ai essayé de voir si je pouvais changer en fait de patron, donc j'ai arrêté dans l'institut où j'étais, quand c'était la fin de mon contrat, ben clairement je ne l'ai pas renouvelé et du coup je suis partie. J'ai cherché ailleurs, j'ai commencé à travailler dans un autre institut, enfin un institut, j'ai taire le nom ici mais parce que c'était vraiment pas du tout une bonne expérience, c'était aussi à Strasbourg et en fait c'était une genre de clinique esthétique à la limite du médical, c'est à dire que c'était beaucoup d'appareils, il y avait de l'épilation lumière pulsée, ou laser, je ne sais plus exactement, enfin bref, c'était un peu compliqué à comprendre, ça ressemblait à un cabinet médical en fait quand on rentrait en haut, c'était assez particulier, il y avait donc la responsable et il y avait une personne, une jeune qui s'occupait un petit peu de tout, il y avait la patronne et il y avait la responsable et du coup on m'a dit vous allez venir chez nous on va vous prendre à l'essai donc je suis allée, j'ai commencé sur un ou deux jours en essai et en fait elle me disait à chaque fois je vous ai fait vos plannings pour la semaine etc. et en fait c'était intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'appareils, beaucoup de choses assez techniques, assez avancées, des nouvelles technologies, des choses qui m'intéressaient moi personnellement mais en fait la responsable elle n'était pas claire en fait, enfin la patronne elle était très très c'était très bizarre un coup elle pouvait être hyper désagréable et péter un câble la fille avec qui j'étais ne me parlait quasiment pas ça se voyait qu'elle n'était pas contente de son truc et tout moi en fait au départ j'étais un petit peu du coup j'étais beaucoup en observation mais je faisais le ménage enfin je faisais plein de trucs et en fait elle me prenait vraiment pour son larbin et elle savait que je voulais faire un BTS esthétique par la suite et en fait un jour elle me prend dans son bureau elle me dit non mais en fait je vais vous expliquer j'avais pas de contrat je tiens à le préciser elle m'avait fait aucun contrat j'étais là-bas une semaine et demie deux semaines un truc comme ça et sans contrat sans être payée sans être déclarée enfin voilà en fait j'étais bénévole elle me prend dans son bureau elle me dit ah oui mais en fait je voulais vous expliquer que je vais pas pouvoir vous prendre en fait en BTS esthétique parce que voilà faut payer l'école moi c'est pas trop ce que j'avais en tête alors que de base elle m'avait dit qu'elle était partante pour ça et elle me dit le BTS esthétique ça vous sert à rien enfin voilà ici vous seriez payé comme ça comme ça comme ça vous allez vous mettre au chômage et en fait c'est Pôle emploi qui va vous payer parce qu'au départ nous il vous faut une formation pour travailler chez nous j'ai fait mes recherches et que j'ai demandé à Pôle emploi que j'avais une personne en ligne elle me disait que j'allais gagner mais genre trois fois rien pour un genre de 35 heures là-bas et en fait ma tête elle fumait je me suis dit mais en fait elle me prend pour une quiche et du coup je devais y retourner et en fait je leur ai plus donné ce type de vie je suis pas retournée donc je me retrouvais avec plus rien et je sais que mon ancienne responsable donc celle avec laquelle je m'entendais pas trop savait que en fait j'avais rien du coup elle m'a recontactée en me disant oui je sais que vous avez rien mais sachez que moi j'aurais besoin de vous donc moi je suis toujours disposée à vous reprendre si vous avez envie de continuer dans le BTS esthétique donc en fait c'est moi qui suis partie et c'est elle qui est revenue me chercher donc j'ai dit ok mais à une seule condition c'est que du coup on discute et on met les choses à plat donc on avait mis plein de choses à plat et on avait déterminé plein de choses en fait qu'on allait s'y tenir etc elle était plein de bonne volonté j'ai commencé à bosser là-bas de nouveau du coup pour faire mon BTS esthétique et en fait clairement au bout de un mois c'est redevenu comme avant donc j'étais dépité et je me suis dit Kass prends sur toi termine ton BTS là-bas termine ton alternance parce que tu vois bien que l'air n'est pas plus verte ailleurs et après une fois que tout ça est terminé tu cherches un poste qui te convient qui te plaît etc et du coup ben voilà j'ai fait ça donc sur les deux ans après il y a eu le Covid qui est venu se mettre là-dedans donc c'était un moment où franchement je rentrais du boulot en larmes parce que ça se passait mal parce qu'il y avait toujours autre chose qui se passait en fait et j'avais les nerfs vous savez tellement les nerfs moralement de te dire que ça te convient pas et que tu peux rien faire parce que t'as ta patronne en face de toi mais tu peux pas en fait être effrontée moi je sais quand je pars je suis vachement effrontée et même déjà avec elle quand je la regardais parfois ou quand elle me disait des trucs elle m'avait déjà fait la remarque en me disant on le voit tout de suite de la manière dont vous regardez et tout qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas et tout mais en fait comme ça je suis très nature peinture et du coup j'ai du mal à faire la fouque et bon c'était un moment où j'arrivais à bout mentalement psychologiquement j'étais à bout à bout à bout et là il y a le covid donc il y a eu ce fameux confinement et là j'ai fait merci mon dieu donc moi j'étais contente d'être confinée je sais que ça a pas été une partie de plaisir pour tout le monde mais je parle de mon point de vue à moi moi j'étais contente très 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 contente d'être confinée parce que du coup ça m'a fait un break de ouf avec le travail et j'étais trop 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 contente de ça et du coup j'ai eu mon BTS esthétique bah il le donnait en fait enfin il le donnait pas il le donnait sur contrôle continu donc comme j'étais plutôt régulière toute mon année scolaire bah je l'ai reçu comme ça donc j'étais trop contente parce que du coup ça m'a enlevé un poids de stress ça m'a enlevé du stress mon année se terminait bientôt enfin il y avait vraiment tout qui était combiné pour que je sois dans un mood mais trop bien et mis à part le covid bien évidemment du coup voilà et j'avais dit du coup à mon ancienne responsable bah je reste pas en fait je reste pas parce que voilà moi j'ai d'autres projets je veux évoluer dans ma vie dans votre institut y'a pas de possibilité d'évolution donc voilà je reste pas et du coup je suis partie j'étais très 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 contente et après ça bah j'étais au chômage un petit peu et jusqu'à l'année dernière donc mai l'année dernière j'ai repris un autre boulot donc en fait j'ai commencé youtube entre temps bien évidemment et après après quelques mois de youtube et tout j'ai retrouvé un poste dans un village pas trop loin de chez moi en fait c'était une fille qui était avec moi en CAP esthétique donc qui était dans ma classe avec qui on s'entendait comme ça enfin on s'entendait assez bien et en fait elle m'a écrit sur les réseaux sociaux et elle m'a dit bah voilà moi j'ai mon institut je recherche quelqu'un moi j'ai dit bah je recherche un boulot et du coup on s'est vues et depuis mai 2021 je bosse là-bas et franchement c'est trop bien donc là pour l'instant je suis en CDD et j'espère que là en fin février normalement mon contrat se termine et j'espère basculer sur un CDI parce que je suis très bien là-bas ça se passe super bien elle est très très humaine on est que deux c'est une clientèle de village donc c'est pas une clientèle aussi de ville parce qu'il y a aussi des trucs avec les gens de la ville c'est assez compliqué je me sens bien dans cet institut là donc j'espère que je resterai et je pense qu'elle veut que je reste donc voilà donc voilà un petit peu pour tout mon parcours tout mon parcours avec l'esthétique c'était un peu long punaise là je vois le temps que j'ai mis à blablater j'espère que ça vous aura aidé un petit peu ou que ça vous aura vous en aura appris un peu plus sur moi si vous avez envie que je rentre plus en détail dans l'une ou l'autre phase n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me partager vous votre expérience scolaire des petites anecdotes ou des choses comme ça j'aime bien quand on échange votre point de vue sur l'orientation comment ça se passe comment vous trouvez que les élèves sont dirigés du point de vue orientation est-ce que vous trouvez qu'on est assez aidé ou pas est-ce que vous trouvez qu'on nous explique assez comment les différentes filières ce genre de choses les différents postes métiers qui existent n'hésitez pas à me dire ça en commentaire à liker la vidéo si vous l'avez apprécié ça me fait plaisir ça montre que vous avez aimé et ça m'encourage pour la suite et du coup moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo jusque là portez vous bien ciao ousous-titrage Société Radio-Canada